Sous-titrage Société Radio-Canada Vérifiez un peu à l'intérieur. Si je dis que ne sois pas un contenant en train de stocker les choses, ne sois pas une pièce, une chambre, soit comme l'espace ouvert. Il n'y a rien à collecter. Le ciel ne collecte pas les nuages. La mer ne collecte pas les vagues. Qui es-tu ? Cela doit être clair. C'est la seule chose qui doit être vraiment très claire. Est-ce que tu es un objet ? Est-ce que tu es une chose ? Est-ce que tu es une forme ? Tu perçois les sens, le mental, le jeu de l'intellect. Tout cela est observé. Mais est-ce que l'observateur peut être observé ? Ce ne sont pas des questions pour ton mental. Est-ce que ce qui est en train d'observer la fonction de la perception, est-ce que cela peut être perçu ? Est-ce que c'est un objet ? Où dois-tu aller pour répondre à ça, à cette question ? Si tu ne t'accroches à aucune forme, quelle est ta dimension ? Ne prends la forme d'aucun concept. De quel signe astrologique es-tu ? Quelle est ta date de naissance ? Quelle gendre es-tu ? Quelle est ta date de naissance ? Et pourtant, ce n'est pas qu'aucune de ces choses n'est un problème. Qu'est-ce que soit la chose qui est perceptible, tu es déjà là. Si tu t'accroches à la forme, donc tu vas prendre les limitations de cette forme. et la connaissance naturelle va paraître complètement abstraite. Ne t'accroche à aucune forme. Est-ce que cela te fait mal de faire ça ? Fais ça maintenant. Qu'est-ce qui est là maintenant ? Si tout était extrait, si toutes les choses avec lesquelles tu t'associes d'habitude, même pour quelques minutes, et tout, 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 imagine de n'importe quelle période de temps, tout est complètement balayé. Est-ce que qui que ce soit peut bouger, peut enlever la conscience ? Est-ce que tu peux être perdu ? Est-ce qu'il y a une séparation ? De quoi ? Avec quoi ? Est-ce que c'est juste un jeu de l'imagination ? Et c'est pour ça que je dis que quand on arrive à la quintessence de notre propre être, ensuite, après cela, ensuite tu peux inviter le monde de nouveau. Tu peux inviter le monde de nouveau et tu pourras voir si cela va te causer un quelconque problème. Parce que tout est nuage qui passe. Même le corps est un nuage qui passe. Non, il n'y a rien de mal avec les nuages. On peut s'en réjouir. Certains vont passer longtemps, d'autres vont prendre beaucoup moins de temps pour passer. Mais le plus important, c'est de savoir que tout est observable par toi. Même nos désirs sont auxquels nous sommes tellement attachés. Nous sommes attachés à toutes nos projections et nos désirs. Tout cela, c'est aussi des nuages qui passent. Est-ce que cela fait mal d'entendre ça ? Une manière inattendue, en sachant cela, la vie, on bouge beaucoup plus facilement dans la vie. Une manière vraiment inattendue. L'amour s'exprime dans la joie et dans la paix. Ce qui est caché par la personnalité. Parce que la personne veut toujours quelque chose. Elle manque toujours quelque chose. Elle a besoin de quelque chose. d'être d'une manière trop... d'avoir tellement cette personne qui garde ses trésors. Eh bien, on manque toute la beauté. L'amour qui est finalement ton parfum. Le parfum de ton vrai être. La légèreté, la spontanéité, la joie, l'ouverture, la compassion, l'amusement aussi. Tout ça, c'est ton parfum. D'une manière largement cachée par toutes ces obsessions de la personne. Que vas-tu vraiment perdre à part les problèmes ? Donc là, la vie te donne... Oui, tu peux faire tout cela d'une manière lente. Pour que tu puisses grandir dans la confiance, la foi. Et que ta reconnaissance ou ton éveil ne soit pas forcé. Un peu de temps est parfois nécessaire. Parce que parfois, nous avons un ego comme un singe. Il est borné. Non, un âne qui est très borné. Et tu commences à ramasser une pierre et puis, ah, merci, merci. Et puis, tu reconnais que tu as goûté à l'acide de la grâce. Parce que l'ego veut la liberté, mais avec ses conditions. Mais il ne l'aura jamais. Vérifiez à l'intérieur. Est-ce que tu es vide ou rempli ? Ou indescriptible ? Ou indescriptible ? Il n'y a jamais eu un temps où toi, en tant que pure conscience, n'étais pas là. Et ça ne sera jamais comme ça. Mais la personne continue à changer, même dans une vie. Dans la vie quotidienne, vous allez rencontrer des problèmes, il va falloir que vous négociez. Et tout ça doit être actif. Le mental doit être actif. Et c'est tout à fait normal. Mais quand vous serez venu à cette place à laquelle je vous ai montré, vous allez pouvoir voir que... que cette place ne peut seulement être découverte, tout ça ne peut pas être prouvé. et pas sur la conscience. Maintenant, c'est beaucoup de choses à dire. Si vous ne vous accrochez à aucune forme ou intention, juste pour l'instant, ou aucune forme ni désir pour l'instant, ou les laisser de côté, non pas d'une façon agressive. Quel que soit ce que vous pouvez percevoir ou imaginer, ne les ramassez pas. Quoi que ce soit que le mental peut montrer sur l'écran de la conscience, alors ne rentrez pas. Vous, vous êtes simplement en train de percevoir. Qu'est-ce qui est ici ? Qu'est-ce qui est ici ? Se rend-t-il quelque part ? Ce qui est ici, lorsque vous laissez de côté tous les concepts pour l'instant, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que quelqu'un l'a mis ici ? Est-ce un voyage ? Je sais que pour certains d'entre vous, le mental est comme un tsunami. Si vous ressentez cela, que votre tête est comme un tsunami, ça ne fait rien. Cela ne fait rien. Cela aussi va passer. Et vous serez le témoin qu'il va passer. Et si vous vous êtes à même de le percevoir qui passe, alors ça ne peut pas être vous. Il recherche juste de l'attention. Le mental est simplement en recherche d'attention. Ne faites aucun effort maintenant. Qu'est-ce qui est ici de lui-même ? A-t-il même un nom ? Est-ce un objet de la création ? Peut-il s'estomper ? Est-ce une expérience ? Lorsque vous êtes à même de confirmer ces choses, vous n'aurez pas à travailler pour la paix. Vous n'aurez pas besoin de créer et de faire aucun exercice pour trouver l'amour ou la joie. Spontanément, ils viendront. Spontanément, ils se manifesteront. Tout ce qui est beau et pur de la conscience est déjà en vous. Mais aussi longtemps que nous resterons fascinés avec l'identité, l'ego et la personne, alors ils nous sembleront comme ne pas exister. Et nous travaillons pour des salaires médiocres. Je ne veux pas en dire plus. Laissez tout ce que vous avez entendu qui résonne dans votre cœur et mariner en cela. Soyez reconnaissant de la reconnaissance de votre propre silence, de votre propre soi. Non pas d'une façon personnelle. Ce n'est pas une personne. C'est le Seigneur de l'univers, manifesté dans chaque cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?